La mortalité évolue avec ses dents, les années 60, nous allons bien finir. Laurent Babo a eu depuis le début un souci, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays indépendant. C'est ça qui lui a pas été pardonné au départ. Babo n'est pas un chef d'état qui demande, qui avant d'aller en conseil de mise, doit prendre du voilà d'avoir l'autre du jour et donnez-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et c'est tout ça qu'ils n'ont pas supporté. C'est un homme irréductiblement indépendant dans ses jugements, dans sa volonté de souveraineté, d'établir la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et c'est cette dernière qualité qu'il y a valu des inimités, des haines qu'il a concentrées sur lui, du président Chirac ou d'un certain nombre d'autres. Il a hérité d'un certain nombre de problèmes avant d'arriver au pouvoir. Ce n'est pas lui qui a créé l'ivoirité, je crois qu'il en a hérité. Et les problèmes, les Burkinabés, les ont eu là-bas, mais ce n'est pas de son fait. Il a un subconscient, un subconscient européen, qui fait que quand quelqu'un fait irruption sur la scène de l'histoire, comme Laurent Papo, qui dit non, fini le privilège, et qui met en œuvre la vraie souveraineté africaine, qui a été volée, détournée, pervétie depuis 1962, surtout sous Fouette, qui était au service total de l'Empire néocolonial, eh bien ça heurte le subconscient néocolonial. Celui qui pense qu'on peut sortir de la crise en travaillant à l'affaissement de l'État, est contre la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'ai reproché à la stratégie de Jacques Chirac. Il a essayé de vider la fonction présidentielle. Malgré notre constitution, nous avons une constitution présidentielle, il a essayé de transférer le pouvoir du président de la République à quelqu'un qui est tout simplement nommé par lui, à un Premier ministre non élu. C'est une incongruité juridique. Tout lui a été imposé, le cadre, les acteurs, et le programme à mettre en œuvre. Mais il les a acceptés, il n'a pas voulu la confrontation directe, mais au fur et à mesure, progressivement, avec les premiers ministres successifs, que ce soit Asseïd Ouidjara ou Konambani, il a montré dans l'application les limites, justement, de ces accords de Marcoussi. Qui compte, au nom des intérêts idéologiques ou des intérêts économiques, veut nous asservir, nous trouvera debout. Cette, je dirais, revolte africaine, pour plus de respect, pour plus de dignité, et pour plus d'une souveraineté effective, cette revolte-là ne plaît pas à beaucoup de puissances occidentales qui ont inscrit leur avenir dans l'exploitation des États faibles, qui ont inscrit la préservation du niveau de vie de leur population dans l'exploitation à vil prix des matières premières des pays du tiers-monde, et qui voient, je dirais, cette revendication de souveraineté et d'indépendance comme une menace pour leurs intérêts. Et donc, qui se mobilisent, qui se coalisent pour étouffer cette expérience qui leur paraît dangereuse pour l'avenir du monde occidental, puisqu'elle peut faire tâche d'huile dans l'ensemble des pays africains. Et si tel était le cas, la grave crise à laquelle est confrontée aujourd'hui le monde occidental ne pourra pas trouver de solution. Parce que pour que, aujourd'hui, le surendettement que connaît l'Europe, par exemple, la crise financière que connaît les États-Unis, par exemple, trouve une solution. Il faut qu'on trouve des débouchés, il faut qu'on trouve des régions où on peut acquérir à vil prix des matières premières, des ressources pétrolières. Il faut que, dans le combat et dans la confrontation face à la Chine et à l'Asie qui émergent, il faut qu'on puisse préserver l'Afrique comme une chasse gardée et bloquer les initiatives chinoises. Et cela fait qu'aujourd'hui, l'Afrique est un enjeu pour l'avenir de la civilisation occidentale. Et donc, la crise en Côte d'Ivoire et le positionnement des uns et des autres, il faut l'analyser par rapport à cette géopolitique internationale. Et donc, par rapport à ça, il y a ces puissances qui se coalisent. Mais nous, nous avons une obligation de résister. De la même façon que nous nous sommes battus pour mettre fin à l'esclavage, de la même façon que nous nous sommes battus pour acquérir l'indépendance formelle, mais dont le contenu a été vicié. Aujourd'hui, c'est le même combat qui est engagé ici en Côte d'Ivoire pour une indépendance réelle, pour une souveraineté effective. Et pour que l'Afrique puisse exercer de façon responsable l'autorité sur l'ensemble de ses ressources, sur son territoire, et puisse donc se prendre en charge et, je dirais, s'assumer totalement, se faire respecter sur la scène internationale. Et je crois que ce combat, le combat qui est mené contre les institutions de la République de Côte d'Ivoire, c'est un combat contre la souveraineté de la Côte d'Ivoire et nous devons nous mobiliser pour ce combat. Donc, le combat du président Laurent Gbagbo continuera jusqu'à ce que cet objectif soit atteint, à savoir que la Côte d'Ivoire est respectée. La Côte d'Ivoire est considérée comme un pays adulte. La Côte d'Ivoire, la souveraineté nationale est respectée et les institutions de la République de Côte d'Ivoire sont respectées. Leurs décisions sont prises comme des décisions émanant d'un peuple souverain. Vous écrivez dans votre propre livre qu'il semble qu'il y ait eu une relation avec Jacques Chirac, entre Laurent Gbagbo et Jacques Chirac. D'ailleurs, Laurent Gbagbo nous le dit aussi et que le président de la République leur est dissuadé de mettre en branle cette opération d'unité. C'est intéressant comme épisode. C'est la veille du commencement de l'opération d'unité, c'est-à-dire le 3 novembre. Il y a eu un coup de fil du président Chirac devant témoin. Je crois qu'il y avait son chef d'état-major de l'époque et Michel Barnier, qui était ministre des Affaires étrangères, qui ont assisté à la discussion. Donc Jacques Chirac, informé des préparatifs d'une opération militaire en Côte d'Ivoire, aurait essayé de dissuader Laurent Gbagbo de passer à l'acte. Qu'est-ce que dit Laurent Gbagbo ? Il dit, à mon avis à juste titre, là il dit que les Français n'ont pas compris ce qu'est la Côte d'Ivoire. On a changé d'époque. Ce n'est plus le président français qui peut donner des ordres, s'il n'a jamais pu en donner, mais disons qu'à l'époque d'Oufouette-Boigny, il y avait une connexion très forte entre Paris et Abidjan. Et là, on a changé d'époque. Et Laurent Gbagbo dit très clairement, il dit, j'ai entendu ce que m'a dit Jacques Chirac, mais je suis assez outre. J'y suis allé quand même. Oui, ce n'était pas à lui de me dicter mon comportement. D'accord, ce qui est assez dans le tempérament de ce président. Oui, oui, absolument. L'affaiblissement de la rébellion pousse les forces armées ivoiriennes à lancer en novembre 2004 l'opération Dignité dans le but de reconquérir Boiquet et réunifier le pays. L'opération est presque terminée lorsqu'un sous-coil de l'aviation ivoirienne bombarde une position de la force française Licorne à Boiquet et tue neuf soldats français. La riposte de la France est immédiate. Toute l'aviation ivoirienne est détruite au sol. Un geste qui met le feu aux poudres. Qui a donné l'ordre de tirer sur le poste français ? Pourquoi le gouvernement français ne veut-il pas lever complètement le voile sur cette affaire ? Elle a pourtant immédiatement provoqué une crise très grave entre Paris et Abidjan. La destruction de l'aviation ivoirienne déclenche à Abidjan une immense manifestation contre l'armée française. Les soldats français semblent incapables d'endiguer la colère du peuple ivoirien qui s'en prend aussi aux civils français. Ils ouvrent le feu. Une soixantaine d'ivoiriens sont tués autour de l'hôtel ivoire et sur le pont Charles-de-Gaulle. Ce qui m'a marqué dans cela, c'est que ce sont les français qui contrôlent les identités des ivoiriens dans leur pays. Et c'est des choses que j'ai rarement vues ou entendues. Si ce n'est que c'est un pays occupé. Après cela, après les événements de novembre, tout est rentré dans l'ordre. Mais c'était tellement chaud qu'il y a des gens, des français, qui n'avaient jamais vu ça ici. Ils n'avaient jamais vu la réaction aussi violente des ivoiriens qui côtoyaient tous les jours. Il y a des gens qui ont préféré rentrer tous les jours parce qu'ils ont énormément perdu aussi dans cette affaire. On a eu l'impression que la Côte d'Ivoire était en train enfin de se décoloniser. Et donc de bout et or, le colonisateur colonialiste. C'était une impression qui était d'ailleurs soigneusement entretenue par le pouvoir en place, par le régime de Laurent Gbagbo, dans une orthodoxie idéologique parfaite. 35 chars français venant de l'intérieur du pays, qui déboulonnent sur Abidjan, traversent la ville à toute allure, et foncent directement sur notre résidence. Canon pointé sur notre résidence. Les militaires français qui se dirigeaient vers le palais ne pouvaient pas dire, comme ils l'ont dit, on s'est perdus, on ne savait pas où on était. On s'est trouvés autour du palais présidentiel par hasard parce qu'on a fait une erreur. Je n'y crois pas une seconde. Avant cela, nous avions déjà connu les tirs des éducaux de nuit sur la résidence. Les jeunes offraient leur poitrine nue. Et sur le pont, comme à l'aéroport, ils ont été mitraillés par l'armée française, qui tiraient depuis des éducaux et qui les a abattus alors que c'était des gens qui manifestaient les mains nues. Des amis sont venus me proposer de me faire évader pour aller me faire dormir ailleurs. J'ai dit non. Il ne s'est là jamais dit que Boabot était un fuyant et qu'on l'a arrêté ou qu'on l'a abattu. Non. Si Boabot doit tomber, il tombera dans la maison où il travaille. Mbeki arrive à Abidjan le 9 novembre 2004. Et ce dont il est témoin, l'édifice sur le rôle de la France en Côte d'Ivoire. Les Français ont pris, par exemple, l'Abidjan. Donc ils étaient en contrôle de l'airport, ils étaient en contrôle de la route de l'airport à la ville, ils étaient en contrôle des brèches en l'Abidjan, ils étaient en contrôle de l'Hôtel L'Ivoire. Et donc ils étaient décidés de ce qui devait se passer. Donc ils ne voulaient pas nous venir. Nous avons dit qu'on a eu une appointment avec le Président de la République, et qu'on a eu une obligation à rencontrer, à honorer cette appointment, parce que nous avons été demandé par le continent de s'agir comme mediator. Et donc nous avons dit les Français qu'ils n'étaient pas venu pour rencontrer le Président Bagbo, on the day, et that was agreed, and that we would land at Abidjan, we would have to end drive into the city. So in the end, they said, all right, they agree, we should come, so we went. Quand il a vu les soldats français tenir l'aéroport d'Abidjan, tenir les deux ponts d'Abidjan, ça l'a mis hors de lui-même. Mais il a gardé son sang-froid, parce que pour régler la crise, il fallait garder les sang-froid. A Abidjan, un long bras de fer oppose Chirac à Bagbo. Les deux hommes s'affrontent sur le renouvellement de la plupart des contrats signés par les grandes compagnies françaises avec le pouvoir ivoirien. Beaucoup arrivent à échéance prochainement, et Bagbo aimerait mettre fin au clientélisme franco-ivoirien pour faire jouer la concurrence. Un projet notamment est au cœur du contentieux, celui du troisième pont d'Abidjan. Pour le construire, une société chinoise aurait fait une offre bien plus intéressante que celle venant de Paris. La bataille d'Abidjan est aussi une affaire très juteuse pour certaines multinationales, dont Laurent Bagbo a finalement renouvelé les contrats. L'exportation de café et de cacao est dominée par des grosses entreprises américaines, dont Cargill et ADM. Oui, ça fait quand même des jours que je me pose la question, mais pourquoi est-ce que les prix du chocolat n'augmentent pas, alors que plus un gramme de cacao ne sort de Côte d'Ivoire depuis trois mois ? La Côte d'Ivoire qui est le premier producteur mondial du cacao avec un million de 100 000 tonnes par an. Alors c'est cool que ça n'augmente pas, mais l'explication, elle, est moins cool. Oui, parce que partout, les prix des produits alimentaires augmentent à cause de la hausse des matières premières agricoles. On l'a vu sur le blé, sur le maïs, sur le riz. Et là, en plein cœur de la crise du cacao, zéro augmentation. Pourquoi ? Réponse. Des manœuvres spéculatives de stockage, des stockages de fèves, de cacao. Un imbroglio politico-économique. Pour citer le site spécialisé, le blogfinance.com, imbroglio au cœur duquel on retrouve, hélas, et oui, la famille d'Alassane Ouattara. L'après-Paquebot commence bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cet imbroglio exactement ? Je vais simplifier et résumer en matière de spéculation. Il faut toujours simplifier et résumer. Alors, le premier producteur de cacao ivoirien est la société Armajaro Trading Limited. Le propriétaire est un Anglais qui s'appelle Anthony Ward. Et le directeur afrique de cette société s'appelle, lui, Loïc Foloroux. Un français. Et c'est là que ça se corse, parce que Loïc Foloroux est le fils d'un premier lit de Madame Dominique Ouattara, épouse Alassane Ouattara. Alors, l'été dernier, à la veille des élections ivoiriennes, la société Armajaro avait acheté et stocké 240 000 tonnes de cacao. Pourquoi ? Parce que la famille Ouattara était bien sûr très bien informée que les élections risquaient de mal se passer, que ça pouvait dégénérer, les ports bloqués, l'export du cacao paralysé. Donc, ils avaient stocké. Ça s'appelle de la spéculation. Bien vu, car à l'automne dernier, au moment des élections, les prix du cacao ont flambé. Et Anthony Ward et Loïc Foloroux ont liquidé une partie de leur stock. Conséquence, les prix sont retombés. Bis repetita, ça s'est passé le 24 janvier dernier. Ouattara, soutenu par la France, les États-Unis et l'Union européenne, annonce le gel des exportations de cacao de Côte d'Ivoire. Alors, les cours mondiaux immédiatement ont pris 6%. On est monté jusqu'à 3666 dollars la tonne de cacao. C'est le niveau le plus élevé depuis 1979. Et là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé ? Anthony Ward et Loïc Foloroux ont revendu leur stock, empoché les bénéfices. Et du coup, comme ils ont revendu, les prix sont immédiatement retombés. Vous savez maintenant pourquoi les prix du chocolat n'augmentent pas. La société Armajaro stock d'avance et revend à mesure pour empocher les bénéfices. Alors, précisons deux choses. Un, c'est que cette spéculation est parfaitement légale. Et que deux, elle est parfaitement connue des milieux d'affaires et boursiers spécialistes de l'Afrique et du cacao. Il pourrait attendre davantage et gagner encore plus d'argent s'il laissait le cours flamber. Oui, mais en matière de spéculation, il ne faut pas trop attendre non plus. Comme l'expliquait le journal Le Monde dès le 24 février, je cite, la résolution du conflit pourrait faire retomber brusquement les cours. Un bon tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà, conclusion. Monsieur Ouattara commence son règne, si jamais il advient, par un enrichissement spéculatif en profitant de la guerre civile et de la crise. Je trouve que ces moyens cools, là, et pas très bon signe pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, dans tous les cas. Les richesses pétrolières offshore, vous voyez, au large, de la Côte d'Ivoire qui intéressent beaucoup les Américains et les Français. Il n'est pas sûr, d'ailleurs, qu'Alassane Ouattara soit plus l'homme des Français que des Américains, on risque d'avoir des déconvenus géopolitiques de ce côté-là. Dans le cas du pétrole qu'on a maintenant découvert, et en particulier de ce quatrième gisement, le gisement Baobab, pourquoi les Américains s'y intéressent-ils ? Eh bien, pour une raison simple, c'est que ces gisements-là sont et seront offshore. Et les Américains, présentement, ne s'intéressent sur la côte de l'Afrique et dans le golfe de Guinée qu'aux gisements offshore, parce que ce sont des zones calmes, forcément, par définition. Aucune guerre civile ne peut menacer un gisement offshore. Et c'est ce qui les intéresse en Côte d'Ivoire, parce qu'actuellement, ils sont en train d'essayer de mettre la main sur tout ce qui peut leur fournir du pétrole au cas où leur échapperait l'énorme réserve, l'énorme richesse du Moyen-Orient. Il faut aussi et surtout compter avec le golfe de Guinée, qui se présente aujourd'hui comme le centre d'intérêt des pays à la recherche de la sécurité énergétique dont font partie la France et les Etats-Unis. Le golfe de Guinée dispose d'un des plus grands gisements sous-marins de pétrole connus au monde. Avec 24 milliards de barils de réserve de pétrole prouvés, cette partie du continent qui est la synthèse de l'Afrique centrale et de l'Afrique occidentale est de loin la première région pétrolière africaine, avec des pays comme le Nigeria, l'Angola et la Guinée équatoriale qui figurent au peloton de tête des pays producteurs de pétrole du continent. Avec une production de 4,5 milliards de barils par jour, le golfe de Guinée est devenu une région des plus prometteuses, renfermant du pétrole brut de qualité, facile à raffiner. La forte attractivité de cette région suscite des convoitises de plus en plus grandes de la part des consommateurs. Les Européens, qui ont une influence traditionnelle, les Américains, qui entendent s'y positionner solidement et durablement, sans oublier les Chinois, qui sont en embuscade. Ces gisements offshore, présentant alors l'avantage d'être protégés des conflits armés de la région, garantissent une production relativement constante et sûrent des exportations plus faciles vers l'Europe et les Etats-Unis. Le golfe de Guinée émerge donc aujourd'hui comme un nouveau centre de gravité énergétique et devient désormais le théâtre d'influence mutuelle entre la France et les Etats-Unis. C'est-il seulement, le président ivoirien, qu'il est pris au piège de la bataille américano-française pour le contrôle du golfe de Guinée ? La Côte d'Ivoire demeure un pays essentiel, avec son hub port, le deuxième d'Afrique après celui de Durban en Afrique du Sud, sa position médiane sur la côte atlantique et ses infrastructures économiques inégalées en Afrique de l'Ouest. Toutes choses qui devraient permettre des exportations rapides vers l'Europe et l'Amérique au départ du golfe de Guinée. Laurent Gbagbo, s'il n'a pas réellement touché aux intérêts français, Total vient de se voir accorder un important champ pétrolier, Bouygues et Bolloré n'ont rien perdu, il a lui aussi fait jouer les appels d'offres, invités de nouveaux acteurs économiques qui, craint Paris, pourraient se rapprocher ainsi du golfe de Guinée. Derrière le maintien ou non de Gbagbo au pouvoir, se joue le contrôle du golfe de Guinée, cet Eldorado pétrolier que Français ou Américains, en perte de vitesse dans le monde arabe et unis pour cette fois, ne souhaitent pas voir passer en d'autres mains. A leurs yeux, Alassane Ouattara, ami personnel de Sarkozy, ancien directeur du FMI, gestionnaire libéral, représente un interlocuteur beaucoup plus crédible que Gbagbo le nationaliste. En Côte d'Ivoire, vers la fin des années 70, le premier président, Oufouette, déguste sa première coupe de champagne, le sous-sol de son pays, selon des découvertes en sa possession, renfermant du pétrole de meilleure qualité, à faible teneur en soufre, un brut doux fort apprécié par les économies américaines et européennes. Le vieux Oufouette, affectueusement appelé le vieux crocodile, un homme d'État très averti, qui connaît les appétits voraces des prédateurs du pétrole, refuse de se lancer tout de suite dans une politique d'exploitation de l'hydrocarbure. Sa longévité politique en dépendait, confiait-il. A la mort du patriarche, Henri Conan Bédier, son successeur, n'a pas rompu avec la France, s'engageant totalement dans les sillons tracés par son géniteur politique, Oufouette Boigny. La réalisation de tous les pans de son projet, « Elephant d'Afrique » était confiée à des entreprises françaises. En 2000, Laurent Gbagbo, l'opposant historique à Oufouette Boigny, arrive au pouvoir. Alassane Ouattara, écarté de la présidentielle par la Cour suprême pour nationalité douteuse, promet de ne pas attendre 5 ans la durée constitutionnelle du mandat présidentiel pour monter aux affaires. La France venait de trouver là un pion pour engager la bataille contre Laurent Gbagbo, dont le nationalisme exacerbé, murmeux Paris, pourrait freiner les velléités hégémoniques de la coalition franco-américaine sur le continent. Dans l'entourage de Gbagbo, l'idée d'une monnaie ivoirienne est évoquée. La fermeture du 43e bataillon d'infanterie et de marine et le départ des militaires français sont envisagés par Mamadou Koulibaly, le numéro 2 du régime. Gbagbo entend aussi réviser des contrats léonins, passés par Ouattara avec Bouygues. La manne pétrolière doit être revue à la hausse, au profit de son pays. En outre, en 2002, la Côte d'Ivoire, porte d'accès au golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest, ne cachera pas son intention de s'ouvrir largement à la Chine, ce pays qui tire déjà 30% de son pétrole brut de l'Afrique. Beijing octroie des crédits en dollars aux pays africains sans exiger de contrepartie, prenant le contre-pied des règles du jeu par lesquelles Washington exerce habituellement son contrôle via la Banque mondiale et le FMI. Cette main tendue à la Chine signera l'inscription de la Côte d'Ivoire sur la liste des pays essentiels à occuper par tous les moyens pour le contrôle sans partage du golfe de Guinée. Deux ans plus tard, en 2002, le pays est déchiré par une rébellion particulièrement violente préparée par Paris et le Burkina Faso. Suivront alors des appels incessants avec un flot de justifications douteuses à des interventions humanitaires. La coalition franco-américaine n'attendait pas mieux. La stratégie de l'occupation militaire est en passe de fonctionner avec Paris au-devant. Et je vous assure que ce n'est pas quelque chose de facile. D'abord, le pouvoir a été attaqué aussi parce qu'elle a souhaité être souveraine. Figurez-vous qu'avant que Babou n'allait au pouvoir, à ces époques-là des années 60 jusqu'aux années 2000 quasiment, dans quasiment tous les pays d'Afrique. Quand le gouvernement va faire, va tenir son conseil des lignes, il fallait téléphoner l'homme du jour à l'ancien colonisateur qui apprécie et décide que tel point, vous pouvez le traiter, mais il faut le traiter dans tel sens. Tel autre point, ce n'est pas encore le moment de le traiter, donc il faut le retirer du l'objet. Figurez-vous également que lorsque nous sommes devenus indépendants, nous avons signé avec l'ancien colonisateur ce qu'on appelle un accord de coopération. Et dans ces accords de coopération que nous avons signés, nous disons clairement que nous sommes indépendants, mais nous ne sommes pas encore prêts pour être totalement souverains. Donc, notre économie, par exemple, va dépendre le développement de nos ressources, va dépendre de l'ancien colonisateur. Pour le moment de devenir indépendant, nous n'avions pas le droit dans notre pays de créer des usines pour transformer nos produits. Nous devions produire pour les besoins de l'ancienne métropole. L'ancienne métropole a besoin des cafés et elle a besoin des cacaos. Nous devons produire le café et le cacaos. Et nous devons leur vendre tout notre café et tout notre cacaos. Et ceux avaient le droit de revendre notre café et notre cacaos à qui les voudraient. Et nous n'avions pas le droit de construire chez nous des usines pour fabriquer le chocolat. Hein? Nous avons des ressources minières. Mais nos ressources minières, nous avons de l'or, nous avons... Encore une fois, vous savez que nous avons de l'or. Nous avons beaucoup d'or. Nous avons de l'or. Nous avons du pétrole aujourd'hui. Nous avons de couverture. Nous avons du pétrole. Nous avons du gaz dans notre sol. Nous avons du fer. À l'or du pays, dans le montant, nous avons du sol. Nous avons du magnaise. Nous avons du magnaise vers chaque ville. Mais nous avons du magnaise également à Pondougou. Et nous avons du magnaise également à Oudjine. Nous avons du magnaise. Nous avons de l'apoxyde. Or, nous avons du diamant. Nous avons même de l'apoxyde. Nous avons de l'apoxyde. Nous avons un sous-son qui est très riche. OK? Mais nous n'avions pas le droit de transformer notre or, notre fer, notre baux-suit, notre magnaise, notre diamant. Nous n'avions pas le droit. Nous n'avions pas le droit de vendre nos ressources à un autre pays qu'à la France. Sauf si la France est d'accord pour que nous vendions à un autre pays. Et donc, un des problèmes que le président va devoir poser qui pose encore c'est la question de la souveraineté. Il faut que tel pays ait le droit du commerçant avec qui veut de faire transformer son pays par Kiev, de passer un partenariat avec Kiev dans un terrain de sa nation, dans un terrain de son peuple. Et on nous a fait un petit peu la guerre parce que nous avions voulu diversifier les relations et passer des accords, des partenariats avec la Chine, avec le Brésil. Il me semble souvent que les Africains ont peur d'être indépendants. Qu'ils ont peur d'être indépendants. Par exemple, je suis en train d'étudier avec le président bien comment faire pour créer au niveau de l'Afrique une banque d'investissement. Les Africains ont les moyens. d'avoir une banque qui soit totalement indépendante. Bon, on n'est jamais totalement indépendants dans le monde éclaté où nous vivons. Mais je veux dire de prendre l'initiative. De prendre l'initiative. Au lieu d'être tout le temps dans une politique de mendicité, nous pouvons prendre des initiatives nous-mêmes. Bon, là-dessus, aussi, nous sommes d'accord. aujourd'hui, je pense que notre appartenance à l'Afrique, qui est le continent le moins développé du monde, doit s'exprimer à un thème très concret. Et tant que nous ne prenons pas en main notre indépendance et notre capacité à agir nous-mêmes, nous ne nous en sortirons pas. selon l'article 35 de la Constitution, il y a certains qui ne devraient plus être candidats. Je cite Alassane Ouattara, je cite Conan Bédié. Vous comprenez ? J'ai appris l'article 48, qui est l'équivalent de l'article 16 de la Constitution française. J'ai appris l'article 48 après discussion avec Tam Mbeki, qui était le médiateur et les autres, Bédié Ouattara et pour qu'il y ait la paix, il a décidé que tous deviennent candidats. Et tous, et se fondant sur cette décision, le Conseil Constitutionnel a jugé les candidatures. Il y avait 22 candidatures déposées. déposées. Il a jugé les candidatures et il en a retenu 14. Personne ne se prégnait à l'époque du Conseil Constitutionnel. Les institutions sont en place, reconnues par tous. Elles proclament le président élu, tout le monde dit non, que nous, c'est Ouattara que nous tenons pour président. qui est ce « nous » ? Qui est ce « nous » ? Ah non, je veux dire, d'abord, puisque avec cette question vous me poussez à aller au fond des choses, je vais y aller. C'est « nous », c'est d'abord la France, mais c'est surtout l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis. Parce que nous voilà au terme du premier tour. Les résultats sont un peu contestables, mais je ne les ai pas contestés parce que, bon, être venu premier avec 38% ou avec 46%, c'est être présent au deuxième tour. de toute façon. Donc, on avait rédigé des requêtes en allumation de certains points, mais après, j'ai dit à mon conseil juridique de laisser tomber puisque, bon. Mais à ce moment-là, la CEI donne des résultats partiels, au premier tour, et les transmet au conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel fait ses études et puis rend une décision où elle conduit quasiment, je dis quasiment parce qu'il y a des détails, elle conduit quasiment, les résultats provisoires le rendant ainsi définitifs. Bon. jusque-là, rien n'a dit. On va au deuxième tour. La CEI a trois jours pour donner les résultats provisoires. Elle n'arrive pas à les donner. Moi, il sait maintenant pourquoi elle n'arrive pas à les donner. Elle ne les donne pas, même en minimum le cas, le président de la CEI, le CEI sous-bacalco, intervient même à la télévision parce qu'on lui dit TV5 aurait publié et il fait une mise au point net pour dire nous, CEI, nous n'avons donné aucun résultat provisoire. En minimum le cas, vous pouvez arrêter, visionner. voilà. Minuit arrive. Candidat, je suis devant mon poste de trivion parce que c'est le moment que tous les candidats guettent pour voir comment leurs votes et leurs votes qui se sont portés sur son traité. Minuit passe. Donc, la CEI est au niveau du temps hors jet. C'est fini pour la CEI. le lendemain, le président du conseil constitutionnel, nous le savons maintenant, récupère donc tous les documents et puis avec le conseil constitutionnel, il se met à travailler. C'est en ce moment-là que l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis vont chercher Youssouf Bakayoko, président de la CEI. Je n'ai pas dit ils vont chercher la CEI, mais ils vont chercher l'homme Youssouf Bakayoko et l'amène à l'auteur du Golfe qui est le catégénéral électorale de mon adversaire. Il faut le savoir et il faut le dire ça. Et là-bas, alors que toute la presse ivoirienne est à la CEI, Youssouf Bakayoko se trouve hors temps, hors délai et tout seul, ce qui en soi est grave parce que la loi dit formellement que s'il doit proclamer des résultats, il le proclame dans la composition totale de la CEI. Ceci pour une raison simple parce que la CEI était micmac, c'est des parties qui se retrouvent là-bas, donc bon. Il se retrouve tout seul et on apprend qu'il y a une télévision étrangère sur laquelle il aurait donné des résultats qui doivent être avec eux. Le président du conseil conditionnel intervient encore pour dire que le conseil conditionnel travaille et que ça, ce ne sont pas des résultats. le conseil constitutionnel travaille donc sur les résultats et sur les requêtes que nous avons écrites puisque si vous le voulez je pourrais rater dans les détails nous avons fait des requêtes et au terme de deux jours de délibération deux ou trois jours il décide que Babou Laura est proclamé président de la République élue. À partir de ce moment-là français et américains disent non nous c'est ce que nous reconnaissons c'est tout ça qu'on appelle le compromis un état existe il fonctionne ses institutions fonctionnent ses institutions réguliers proclament celui qui est élu c'est-à-dire les institutions dont c'est la fonction proclament celui qui est élu et puis eux ils disent non 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 nous c'est l'autre que nous reconnaissons où est leur problème je veux dire en quoi notre élection est leur problème c'est-à-dire que quand les gens se détachent de fait c'est qu'ils ne veulent pas la vérité quand les gens se détachent de fait c'est qu'ils ne veulent pas la justice or ces conflits sont créés par des gens qui sont étrangers à nous j'ai lu attentivement la déclaration de 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 c'est-à-dire 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 que avec les positions incroyables injustifiables et inexplicables qu'ils prennent ces pays-là poussent à un affrontement interne c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi je m'appuie sur les institutions ivoiriennes sur les lois ivoiriennes et alors que vous avez maintenant à cause de ces positions d'autres qui s'appuient sur les puissances étrangères sur les puissances étrangères pour dire ah tant que ceux-là me reconnaissent je vis j'existe c'est ça mais je vais vous signaler quelque chose de très intéressant je suis président élu en 2000 n'est-ce pas bon en 2002 je suis attaqué agressé parce que quand on parle de complot c'est à tout ça qu'il faut passer on n'a jamais vu ni la France ni l'Union Européenne ni les Etats-Unis ni l'ONU prendre des sanctions contre ceux qui ont agressé un Etat est-ce que vous voyez on ne les a jamais vus prendre des décisions ni l'Union Européenne ni la CEDA ont pris une décision contre ceux qui ont agressé un régime établi conformément à la loi on ne les a jamais vus ça n'a jamais été un débat de la manière dont aujourd'hui l'élection présidentielle est un débat ça n'a jamais été une préoccupation pour toutes les personnes qui nous sont intéressées aujourd'hui or cette position qu'ils prennent est la continuation de l'agression que nous avons subie en 2002 que depuis 2002 qu'aujourd'hui ceux qui ont pris les armes contre un Etat souverain un régime démocratiquement installé ceux-là n'ont jamais été sanctionnés par personne en ce moment-là tout le monde a fait la veuve tout le monde a fait le sourd et tout le monde a fait le nuet comme le singe de la parabole en 2000 déjà quand j'ai pris le pouvoir parce que les mêmes gens les mêmes personnes n'étaient pas contentes qu'ils soient au pouvoir c'est pas un phénomène nouveau ils avaient sorti les charniers il y a des charniers à épougon il y a des assassinats donc bon nous avions demandé à l'ONU de venir faire une enquête elle avait fait l'enquête nous-mêmes nous avions donné des réponses RSF aussi et FIDH avaient fait des enquêtes et puis il y a un rapport du comité de suivi des victimes donc tout est là-dedans je veux dire quand le débat a lieu sur les élections et que les gens n'ont plus d'argument pour justifier leur position parce qu'aujourd'hui le débat principal c'est quoi c'est Barbo et Ouattra sont candidats au deuxième tour de l'élection présidentielle qui est élu c'est ça qui est le fond du débat c'est ça qui est le débat qui est élu qui est élu selon les institutions d'abord qui est élu par le peuple ivoirien donc qui est proclamé élu par les institutions ivoiriennes c'est-à-dire qui est élu et qui a été proclamé élu par les institutions ivoiriennes c'est ça qui est le fond du débat alors quand ce débat gêne comme en 2000 on glisse dans un autre débat sur les droits de l'homme ah oui il y a eu des morts il y a eu des charniers mais nous ferons front je constate la similitude du comportement entre 2000 et 2010 je comporte je vois la même chose exactement parce qu'en 2000 il y en a un qui a contesté mon élection et qui ont essayé de la faire endosser par l'Afrique et le Nigeria de Bassanjo et l'Afrique du Sud de Tavobiki avait demandé l'annulation des élections la reprise des élections je leur ai envoyé des gens pour dire que c'était 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 irréaliste attendez donc après ça on est passé ah oui il y a des charniers il y a des gens qui sont morts tout et tout nous avons fait franc je vais demander au milieu la justice de mettre tous les procureurs pour faire de l'enquête nous avons essayé de l'enquête sanitaire des ministères de la santé sur les gens qui sont blessés les gens qui sont morts bon c'est c'est nous avons mais il n'y en a pas plus que ce que nous avions bon il y a beaucoup de blessés et des blessés par balle blanche des forts de l'or qui sont morts aussi par balle par arombe blanche tout et tout bon donc nous avons nos documents on n'a pas peur de ce débat pour synthétiser votre il y a un complot qui vise depuis 2000 à installer Ouattra au pouvoir c'est ça que je vais vous dire il y a des puissances extérieures à l'Afrique dont dans le je ne sais pas pourquoi je ne sais pas quel contrat qui est entre eux donc ça c'est pas moi qu'il faut le demander mais dans le rêve c'est de mettre Ouattra au pouvoir mais sachez seulement que quand nous faisons les réunions de l'Union africaine les représentants des pays occidentaux sont toujours plus nombreux dans les couloirs que les représentants des pays africains ils sont toujours dans les couloirs très nombreux et pour vous donner un exemple quand nous sommes réunis à Chamelechèque il y a je crois deux ans ou trois ans et il y avait à l'heure du jour le premier de Zimbabwe il y avait tellement d'Européens dans le pouvoir de la salle de conférence qu'un chef d'état africain a pris la parole pour dire écoutez les Européens font une pression tellement grotesque que nous décidons de soutenir Mugabe les pressions sont énormes sur tous les chefs d'état que moi j'ai eu au téléphone africains mais disent la même chose ils disent on n'en peut plus on n'en peut plus il y en a un qui m'a dit j'ai reçu après trois coups de téléphone par jour au moins de l'Elysée aujourd'hui l'ONICI et son chef se sont montrés partisans or la manière dont on les désignait ici l'ONICI et la Follicone on disait les forces impartiales dans l'instant où on voit que ces forces deviennent partisanes il y a d'un côté une légitimité nationale constitutionnelle et institutionnelle qui est tellement vraie que Alassane Ouattara auréolé de sa possible victoire est allé écrire à qui ? au conseil constitutionnel le président Nicolas Sarkozy vous pouvez le vérifier sur le site de l'Elysée en date du jeudi 2 décembre dit qu'on n'attend plus que la validation et la proclamation par le conseil constitutionnel là moi je ne peux pas être plus royaliste que le roi Sarkozy attend le conseil constitutionnel pour pouvoir dire ensuite qu'il préfère la commission électorale indépendante c'est une position française ancienne depuis une trentaine d'années c'est à dire que les élections quand elles ne nous conviennent pas vous êtes en train de dire en substance que les résultats étaient connus d'avance en tout cas la volonté de voir un candidat élu étaient connus ou étaient voulus d'avance je vous donne un exemple vous savez qu'il y a un film qui est passé sur France Télévisions qui s'appelle La France Afrique qui a fait beaucoup de bruit puisqu'il est par une de ses ironies de l'histoire il a été absolument contemporain à la fois de l'élection de Blaise Compaoré réélu quand même après 23 ans déjà de règne ça ne dérange personne il faisait suite à Ali Bongo à Forgne à Singbe tout ça qui n'ont dérangé personne parmi toutes les belles les élections en Afrique ne soient pas toujours bien organisées ou démocratiques c'est un fait mais là sur le cas ivoirien qui nous intéresse je finis sur ce film il a été projeté en avant première dès octobre à Paris dans ce film là quand il a été diffusé à la fin du deuxième volet on entend Alassane Ouattara a gagné les élections un film qui a été réalisé avant octobre qui n'a pas été proposé à la diffusion avant octobre mais qui en octobre l'a été annonce la victoire de Ouattara dedans expliquez moi comment c'est possible techniquement le conseil constitutionnel est le seul habilité à proclamer et deux ambassadeurs l'ambassadeur français et l'ambassadeur des Etats-Unis sont venus extraire monsieur Bakayoko de la CEI pour l'amener à l'hôtel du Golfe et vous imaginez Ahmed que les résultats de l'élection française puissent être donnés au Crion ou au Meurice ça aurait quel sens ça n'en aurait pas est-ce que vous savez aussi que Nicolas Sarkozy dans au faisant fi et au mépris de toutes les conventions et de toutes les pratiques d'Etat à Etat écrivaient des courriers au président de la CEI pendant qu'elle était en délibération l'ambassadeur c'est tellement vrai que l'ambassadeur de France Jean-Marc Simon continue encore aujourd'hui de s'excuser aujourd'hui sa volonté de ne pas s'ingérer en tout cas parce qu'on sert les troupes françaises vous rigolez ou quoi ? après avoir dit c'est celui-là qui a gagné maintenant il dit je ne m'ingère plus mais il n'est pas le seul à dire celui-là ah oui mais c'est pas parce qu'il n'est pas le seul toute la communauté internationale mais non pas toute la communauté internationale les Etats-Unis le disent ça ne fait pas la communauté internationale est-ce que vous savez que l'Afrique du Sud est devenue hier matin membre du conseil de sécurité vous pensez que l'Afrique du Sud condamne Bagbo et réclame et sollicite la victoire de Ouattara vous savez bien que non la Chine ne tient pas ce discours-là la Russie ne tient pas ce discours-là et depuis l'arrivée de Roland Dumas et Jacques Vergès il ne m'étonnerait pas que des pays du Maghreb qui réclament le recontage des voix absolument il ne m'étonnerait pas que des pays du Maghreb de l'Amérique du Sud et du monde arabe plus largement deviennent des soutiens à Bagbo et on reparlera de la communauté internationale à ce moment-là Jonathan Goodluck a reçu 11 coups de fil en une journée du président Sarkozy c'est-à-dire en ce moment le président de la République française non seulement exaspère les Africains mais humilie les Français c'est pas possible qu'un président français appelle 11 fois sinon un boy un employé on ne peut pas appeler 11 fois dans la journée pour insister quelqu'un qui est votre homologue qui est votre équivalent et puis entre nous soit dit vous ne pensez pas que le Nigeria a d'autres soucis à régler en ce moment qu'aller faire la police en Côte d'Ivoire eux qui ne sont pas capables de la faire chez eux ou les affrontements entre chrétiens et musulmans sont sanglants et probablement dans des proportions plus importantes qu'en Côte d'Ivoire en ce moment Alors l'armée régulière a contre-attaqué et au moment où l'armée pensait les avoir suffisamment affaiblis sur Abidjan et donc ça prépare à prendre la contre-offensive pour aller à l'intérieur du pays hier, lundi la France a obtenu des trottes aériennes avec des avions de guerre et a bombardé des chutes stratégiques de la capitale de Côte d'Ivoire d'Abidjan moi je ne connais pas de résolution de l'ONU où cette institution demande à la France de rentrer en guerre contre nous Or, hier lundi la France est rentrée directement en guerre contre nous Avant cela elle était en guerre contre nous mais de façon indirecte elle transportait les troupes rebelles d'un point à un autre elle les armait elle leur donnait des munitions mais hier c'était vraiment la fois la seule fois où la France est rentrée directement en guerre il y a toutes les sources à munitions de l'armée d'Abidjan ont été bombardées les paroles de la présidence a été bombardée la résidence du chef de l'État a été bombardée pendant que je m'y trouvais la télévision nationale a été vraiment détruite la radio la radio aussi etc je trouve absolument ahurissant que la vie d'un pays la vie d'une nation entière se joue sur des coups de dé ou des coups de poker dans des capitales étrangers des gens se lèvent disent n'importe quoi qui n'a rien à voir avec la réalité ce n'est pas sage beaucoup de pays ont reconnu depuis la victoire d'Alassane Ouattara oui c'est à dire que beaucoup de pays ont dit que Ouattara est le nouveau président c'est différent de reconnaître la victoire pour reconnaître la victoire c'est le conseil conditionnel seul qui le proclame or il existe celui que le conseil conditionnel a proclamé vaincre les autres qui ont dit que Ouattara est le nouveau président c'est tout à fait différent voici la résidence du président Laurent Gbagbo elle a été bombardée vous voyez les impacts le marbre a été entièrement foudroyé et concassé les véhicules saccagés et brûlés voici la signature de la force licorne ici à la résidence du chef de l'état nous sommes ici à la cuisine elle aussi n'a pas échappé à la violence meurtrière des hommes de Sarkozy l'armée française a utilisé également des bombes incendiaires même le gazon n'a pas échappé à la furia des hommes de Sarkozy ce char a été bombardé par la force licorne c'est à la résidence du président de la république de Sarkozy des hommes de Sarkozy Je suis ici à la résidence du président de la République, Son Excellence Laurent Gbagbo. La licorne avec ses avions ont bombardé la résidence hier. Voici, la maison du président a été touchée. Voici les chars qui gardaient l'accès à la résidence. Ils ont été bombardés. La France de Sarkozy est toujours dans la logique de la violence et de la mort. On ne peut même pas penser un moment qu'un président français, Nicolas Sarkozy, peut décider de sa maison de l'Elysée de bombarder la résidence du président Laurent Gbagbo. Les chambres bombardées, la cuisine bombardée, le gazon bombardé, les familles bombardées, la femme, les enfants, les petits-enfants bombardés. C'est inimaginable. Et nous voyons cela. Nous voyons cela avec beaucoup de souffrance. Mais nous résistons. Nous résistons parce que notre question, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Notre question, c'est le symbole que cet homme représente pour notre pays. C'est le seul pays que nous avons au monde. Et tous, nous ne pouvons pas accepter cela. Et nous avons résisté. Nous continuons de résister. Côte d'Ivoire, terrain de jeu de la France et de l'ONU. Oui. Est-ce que vous estimez qu'il y a eu un jeu de dupes ou qu'il y avait un parti pris de la part de la France et de l'ONU sur le terrain ? Le parti pris, dès le début de la crise électorale, on l'a vu. On se rappelle que Sarkozy a téléphoné à Gbagbo en lui demandant de rendre le pouvoir. On se rappelle que la fameuse phrase de Choy, j'ai certifié qui avait gagné les élections, mais je n'ai pas certifié le président ou le vainqueur. Enfin, c'était une phrase un peu ambiguë. Donc oui, ils avaient un parti pris. Maintenant, plus grave, ils ont quand même aidé Ouattara à lancer la guerre et à faire la guerre à Abidjan. Ils ont aidé Alassane Ouattara à taper sur sa propre armée, ce qui lui pose aujourd'hui des problèmes parce qu'Alassane Ouattara n'a toujours pas d'armée. Et donc, oui, ils ont été très très présents. Ils ont été présents dans la création de l'armée et des FRCI. Ils ont été présents dans l'arrestation de Gbagbo. Ils ont été présents en coulisses tout le temps. Et puis, ils ont été présents à l'ONU pour faire voter la résolution 1975 qui va permettre de détruire les armes de l'Europe de Gbagbo. D'accord. Donc, ils ont été très présents. Le président Gbagbo a été arrêté dans ces conditions-là. Il n'aurait jamais été arrêté par les FRCI qui étaient en déroute à Abidjan. Et si le président Sarkozy en France n'ait pas décidé dans un conseil spécial le 2 avril d'entrer en guerre, le président Gbagbo serait toujours au palais Abidjan. Les FRCI étaient détruites le 2 avril. Et sans l'armée française, ils n'y arrivaient pas. Les FRCI, pendant la bataille d'Abidjan, n'ont gagné aucune bataille et n'ont repris aucun site stratégique. J'étais à Abidjan pendant la guerre. J'ai suivi tous les événements pendant la guerre. Le 11 avril, les FRCI n'avaient repris aucun site stratégique. Ni la RTI, ni le camp Aban, ni le camp d'Aquedo, rien. D'accord ? Donc c'est effectivement les forces françaises qui sont venues arrêter Laurent Gbagbo dans sa résidence. Les FRCI n'ont jamais pu entrer dans le périmètre de la résidence. Et donc c'est les forces françaises qui sont venues. Les FRCI étaient même en retard. Et donc les forces françaises ont gardé Laurent Gbagbo et les siens à l'intérieur de la résidence. Ils ont attendu que les FRCI arrivent. Et une fois que les FRCI étaient là, les résidents du bunker, de ce qu'on a appelé le bunker, sont sortis. A force de chercher, dans le camp militaire de Portbouet, nous avons trouvé un français qui réagisse sans ambiguïté à l'arrestation de Laurent Gbagbo hier. Je pense que c'est très positif. Et j'espère que ça va permettre aux activités de reprendre très rapidement. D'ailleurs Ouattara l'a promis que les activités reprennent très rapidement. Et on peut faire confiance à M. Ouattara qu'il y a une autre éducation que M. Gbagbo. Voilà, c'est dit, et ce ne sera pas répété. Même si cette opinion est largement répandue chez les ressortissants nationaux, il ne fait pas bon afficher ses préférences. Bonjour, vous ne voulez pas parler ? Encore moins son aversion pour l'ancien président, en tout cas face à la caméra. J'ai été arrêté le 11 avril 2011, sous les bombes françaises. Président de la République, la résidence du président de la République a été bombardée du 30e mars au 11 avril. Et c'est dans cette décombre-là, le 11 avril, pendant qu'on bombardait la résidence qui était déjà à terre, nous, on s'est cachés dans les trous de la résidence. Et une cinquantaine de chats français encerclaient la résidence pendant que les hélicoptères bombardaient. C'est dans ces conditions-là que j'ai été arrêté. J'ai vu devant moi mourir mon ministre de l'Intérieur, Tagro. J'ai vu mon fils aîné, qui est encore détenu en Côte d'Ivoire. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on l'a arrêté. C'est peut-être parce qu'il est mon fils. Je l'ai vu battu. J'ai vu mon médecin personnel qui était avec moi, le docteur Blé, qui est encore à Corogo. Je l'ai vu battu et j'ai cru même qu'il allait mourir. Mais Dieu merci, il n'est pas mort. Mais Tagro a eu moins de chance, le ministre de l'Intérieur. C'est dans ces conditions que ça s'est fait. Bon, je ne vais pas continuer parce qu'on n'est pas dans le procès. Mais je veux dire, les conditions de la réalisation sont celles-là. C'est l'armée française qui a fait le travail. Et elle nous a remis aux forces d'Arasane Ouattara, qui n'étaient pas encore les forces régulières de Côte d'Ivoire. puisque les forces régulières travaillaient avec moi. On nous a donc amenés à l'hôtel du Golfe, qui était le siège des campagnes et le siège d'Arasane Ouattara, le 11 avril. Et le 13, l'ONICI nous a transférés, moi et mon médecin personnel, nous a transférés à Korogo, à peu près à 600 kilomètres au nord de la Côte d'Ivoire. J'étais logé dans une maison. J'avais un lit, mon sticker, une douche. Donc, la salle, j'avais deux repas par jour à ma demande, parce qu'on m'avait proposé trois. Parfois, généralement, je ne mange pas trois repas par jour, j'en mange que deux. Donc, le problème n'était pas là. Mais je ne voyais pas le soleil. Je ne savais ce qui se passe dans le ciel que quand il pleuvait sur le toit. Je ne voyais pas le soleil. J'ai vu, il y a quelques rares fois où j'ai vu le soleil, que quand mes avocats sont venus, et ils sont venus à cause des difficultés, rarement même Maître Altit est allé jusqu'à Korogo. Il a fait deux jours, on l'a empêché de me rencontrer. Et ça a été tout le temps comme ça une bataille entre les avocats et mes géoliers pour que je puisse voir. Alors, je pense que ça, ce n'était pas correct. Bon, là aussi, je vais m'arrêter parce que ce n'est pas une séance pour apitoyer les gens. J'essaie de décrire ce qu'il y a à dire. L'enfermement. L'enfermement. Sans pouvoir marcher, sans pouvoir voir le ciel, sans pouvoir sortir, afin que j'ai eu de nouvelles pathologies, en plus de celles que j'avais déjà. Je ne suis plus un jeune homme, comme vous le voyez, madame. Je ne suis plus un jeune de 20 ans, ni de 30 ans. J'ai aujourd'hui 66 ans. Donc, aujourd'hui, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à tous les poignets, j'ai mal. Alors, ici même, quand je suis arrivé, heureusement, on m'a fait des radios, on me donne des médicaments. Donc, voilà ce que je souhaitais dire. Sur mon transfert à l'AE, madame, moi, je suis toujours surpris par certains comportements. Si on me dit, Guago, tu vas aller à l'AE, je vais, je monte à l'AE, je viens à l'AE. Mais là, encore, on nous a trompés. On m'a appelé, on me dit que je vais rencontrer un magistrat à Korogo, dans le cadre du... Je ne sais plus quelle affaire. On a attiré mes avocats là-bas. Et pendant qu'on discutait, le juge de l'application des peines est arrivé avec un papier que je n'ai d'ailleurs pas lu. Voilà le mandat d'arrêt. Donc, immédiatement, il faut qu'on fasse une séance. Ils ont improvisé là, alors que mes avocats n'étaient pas préparés à ça. Alors que moi-même, je n'étais pas préparé à ça. Ils ont improvisé là une séance de jugement pour que la Cour donne son autorisation à mon enfermement. Madame, je ne regrette pas d'être là. Je suis là. On va aller jusqu'au bout. Mais je veux dire qu'on peut faire les choses de façon plus normale. On n'a pas besoin de se cacher. On n'a pas besoin de... J'ai dirigé ce pays pendant 10 ans. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Et quand cette séance volée s'est achevée, mon jury m'a pris dans la voiture pour me ramener à mon lieu de détention. Et puis, il y a un moment, je vois qu'on dépasse le lieu de détention. Alors, je lui dis, mais on a dépassé l'endroit. Il m'a dit, non, on va à l'aéroport parce que l'aéroport n'était pas éclairé à partir de 18h30. Il faut que l'avion s'envole. J'ai dit, je vais où en avion ? Il n'a même pas eu le courage de me dire, vous allez à la haie ? Il m'a dit, vous allez à Bigeon. Alors, j'ai ri parce que j'avais compris. Mais c'est comme ça, et je suis venu sans rien. Sauf avec mon pantalon et ma chemise. Sans rien. Du tout. Madame la procureure a dit une phrase qui m'a un peu choqué. en disant que nous ne sommes pas là pour pour voir qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnées. Mais on ne peut pas parler, on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections se sont passées. qui a gagné les élections parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées qui a sémé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. donc la question est là. Qui a gagné les élections? Et donc quand j'ai demandé qu'on recompte les voix, ce n'était pas une phrase en l'air. vous avez vu vous-même les documents dont dispose l'accusation et sur lesquels les voix des électeurs sont répertoriées. On a vu que dans la seule ville de Boaké, on a ajouté 100 000 voix à mon adversaire. Donc, madame, c'est c'est ça le fond de la question. C'est ça le fond de la question. On nous a attaqué en 2002. J'ai fait mon travail. C'est-à-dire que je n'ai jamais cru que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir par la guerre. Je n'ai jamais cru ça. J'ai toujours cru qu'on s'en sortirait par la discussion. Même si je sais qu'ils ont tort, mais pour s'en sortir, j'ai toujours cru à la discussion. Alors, j'ai parcouru toute l'Afrique. On a fait les négociations de l'OME. Ils ont fait les négociations de Marcoussi et de Kleber, mais ça, je laisse ça de côté parce que c'est... nous avons fait les négociations de Accra 1, Accra 2, Accra 3 sous la présidence de Gion Koufort. Nous avons fait les négociations à partir de juin 2005 de Pretoria 1 et de Pretoria 2 sous la présidence de l'État de Montbéké. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait pour que la discussion avance. c'est à Pretoria que j'ai demandé à Taboumbeki de m'aider à trouver une solution légale pour que Alassane soit candidat parce que ça empoisonne la situation. C'est à Pretoria en 2005. Nous nous sommes retrouvés à Taboumbeki, Konambédier, Ouattara et moi-même. J'ai demandé à Ouattara de faire la traduction entre Taboumbeki et moi. C'est là que je leur ai dit que ça ne me gênait pas que Ouattara soit candidat. Mais comme mon électorat aussi est là, donc il faut que Taboumbeki nous écrive à nous tous à Abidjan pour que après je puisse prendre une décision. Je n'aime pas l'article 48 de la Constitution. C'est comme l'article 16 de la Constitution française. Ça donne énormément de pouvoir. Mais ce jour-là, j'ai pris l'article 48 de la Constitution et j'ai permis à Ouattara et à Bédier ou non Bédier d'être candidat. Donc, Madame, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. nos pays, nos Etats, nos Etats, et ce sera mon dernier point, sont fragiles. Nos Etats sont fragiles. Et chaque fois qu'un chef d'Etat européen ou occidental me disait c'est la démocratie en Afrique, je lui disais nous avons besoin de la démocratie non pas parce que vous, vous le dites, mais parce que nous-mêmes, nous avons effectivement besoin pour construire nos Etats. Mais la démocratie, ce n'est pas seulement le vote. C'est qui dit le vote. Qui dit le résultat du vote. c'est ça aussi la démocratie. Quand on s'en va prendre une nuit, les présidents de du groupement électoral qu'on l'amène dans le QG électoral d'un candidat qu'on invite une télévision étrangère au lieu de parler et on le filme et on diffuse ça dès le lendemain matin, ce n'est pas très démocratique, ça, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est le respect des textes à commencer par la plus grande des normes en droit qui est la Constitution. qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Madame, c'est parce que j'ai essayé de respecter la Constitution qu'on veut m'amener ici. Alors, bon, je suis là mais je compte sur vous. Je compte sur vous parce que je souhaite que tous les Africains, tous les Africains qui me soutiennent et qui sont tout le temps ici devant la cour, devant la prison, qui sont dans leur pays en train de manifester, en train de marcher, tous ces Africains-là qu'ils comprennent que le salut pour les États africains, c'est le respect des Constitutions que nous nous donnons et des lois qui en découlent. – Sous-titrage FR 2021